C'est une longue histoire, mais c'est le verre qui est venu vers moi. Et depuis que j'ai fait connaissance en 1959, c'est pur hasard, j'ai été envoyé dans une école artistique pour faire l'apprentissage du travail du verre. J'étais curieux naturellement, comme tous les gamins de 14 ans, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et on m'a amené et le verre m'a mordu et il ne m'a plus lâché. Avant d'aller à l'école, 4 octobre 1957, premier Spoutnik. Et quand j'ai compris qu'il tourne autour de la Terre, il nous a vu un bip bip, il m'a appelé aussi. Donc j'imaginais comment c'est possible que l'on puisse envoyer quelque chose dans l'espace et que ça nous revient maintenant de loin sur la Terre. Et petit à petit, ce qui m'a fasciné, c'est comment interpréter ça comme expression. C'est le verre qui m'a permis de transcender mes émotions et de les rentrer dans la matière verte. La matière, elle a beaucoup de contraintes, mais c'est l'homme qui l'a inventée. C'est le premier matériau de synthèse que l'on m'a créé et ça nous appartient à toute l'humanité. Moi, je me sers de 5000 ans d'expérience, ceux qui ont compris les chimies, physique, mécanique. Et moi, je me sers de leur outillage et je pousse légèrement plus loin. Je fais un petit pas en plus. Je les touche tous les jours, donc pourquoi pas les autres ? Moi, quand je les ai fini polis, j'ai envie que tout le monde puisse toucher. L'aspect de la peau du verre, c'est extraordinaire. Quand c'est dégrossi, brut, c'est d'autres sens, d'autres sentiments. Quand je les polis, ils me parlent, ils me rendent service. Et après, ils s'expriment à sa façon et ils transmettent mon message. Moi, je l'ai visité X fois depuis les années, la première fois, ça devait être les années 70. Et en plus que les musées ou les responsables enclairs ont choisi une période plus large, donc j'ai vraiment dans les temps, dans mon passé. Donc, ça me touche. Et comme j'ai visité beaucoup de musées, là, c'est très particulier parce que c'est la matière que je préfère. Vous êtes les messagers, au fait, parce que vous avez les visiteurs de tous les coins et récoings de la Terre. Les gens emportent quelque chose et grâce à vous, ils emportent une petite touche de la mienne, une petite trace. Et ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada